Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog que je joue. Bonjour. Bonjour Maxime. Nous sommes lundi. Hier les grands-parents de Maxime sont partis. Du coup on a rien vu spécial. On a juste un peu nettoyé la terrasse. Aujourd'hui pareil on a fini de nettoyer la terrasse parce que on a eu une terrasse avec vue sur le golfe d'Ajaccio mais on s'en sert pas parce que tout était sale. Ce matin Maxime a eu un rendez-vous pro. Moi j'en ai eu un ce qu'on prenne qui est très positif. Je suis très contente. Il est 16h, presque 17h et on descend à la plage parce que du coup aujourd'hui il fait vraiment super chaud. Même si là c'est descendu. Comme à chaque fois quand il était super chaud on a des trucs à faire ce qui nous empêche d'aller à la plage. Et puis voilà on va à la plage de Portich. De toute façon là cette semaine et la semaine prochaine vous allez beaucoup nous voir aller à la plage de Portich. Mais demain il pleut et la semaine qui arrive c'est pas polichon. Non on n'est que tous les deux. On n'a plus de voiture. On ne va pas pouvoir faire grand chose donc j'espère que ces vlogs seront quand même assez fournis. Ce ne sera pas des vlogs comme la semaine dernière. Ah oui c'est sûr que des vlogs comme la semaine dernière vous en aurez plus. Enfin plus maintenant en tout cas. Et peut-être cet été. Ouais dans ce sujet. Quoi ? Quel sujet ? Ce qui se souvient. Parler de venir en Corse pour faire un régime, faire du sport. Ah oui je sais pas si vous vous rappelez. Mais dans le premier vlog je dis qu'on va profiter de venir encore pour faire du sport. Et se mettre à tout ce qui est formation et tout. Formation ? Ouais genre je voulais faire des formations pour mieux faire du montage. J'ai fait ni l'un ni l'autre. On allait courir une fois et puis ça s'est vite terminé. Ce qui fait que j'ai pris du poids. J'ai pris presque 2 kilos genre. Du coup voilà bah c'est la merde hein. On n'arrive plus à faire du sport hors salle de sport. Ouais franchement on n'est plus très motivé à faire du sport. Parce que l'année dernière on faisait beaucoup de sport à cette période. Pour vous dire, l'année dernière, le premier confinement on faisait du sport tous les jours. Et après on faisait du sport minimum 3 fois par semaine. Même l'été quand on est parti en vacances on faisait du sport 3 fois par semaine. Avec des gros séances et tout. Franchement on a été très fit l'année dernière. Ouais. On a commencé à arrêter en septembre octobre. Il faut que là pendant les 2 semaines qui arrivent, enfin après on continue hein, mais qu'on fasse un petit rééquilibrage alimentaire. Parce qu'on a essayé de le faire mais ça c'est assez compliqué. C'est surtout moi qui est tout le temps faim. H2420 c'est horrible. Genre là, je sais que je vais pas avoir mon goûter. C'est une graisse. Je suis hyper triste. C'est une graisse. J'ai trop faim. Enfin bref, je vais vous laisser. Je vous reprends la plage d'abord petit du coup que vous avez déjà vu pas mal de fois. Et habituez-vous parce que ça sera ça pendant quelques semaines maintenant. Enfin quelques vlogs. C'est une fraude. Je sais que vous êtes pas dans l'eau. Bah ouais, mais là on vient de voir que tu es en short en fait. C'est pas vraiment. Je pense pas vraiment à rien. T'as encore ton voix devant le micron là-dessus. Et là on vient de voir en carton. Bref, il fait bon mais il y a quand même... On a 6 ans. Viens. Attends faut que tu sors sinon on va pas. On s'amuse comme on peut les amis hein. Faire ma pub partout. La propagande là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il pleut. C'est le retour de la pluie après beaucoup de beau temps. Et on vient d'autant une vidéo. No spoil ? Bah si tu peux spoiler la vidéo sera sympa. Ah oui c'est vrai. Coucou. Je l'ai conseillé son maquillage. C'est pas moi qui l'ai maquillé mais je lui ai conseillé étape par étape. Il a choisi mon maquillage. J'ai choisi son maquillage étape par étape. C'est pour ça que ça rend un style un peu... J'ai pas loufoque mais original. Original oui. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Regardez, elle est ici là. J'ai essayé à faire du montage. Elle, moi j'ai travaillé. Voici les backstage de la vidéo. T'es assis ici pour ceux qui se demandent. C'est vrai que les gens ont dû se demander mais où est Maxime ? Mais où est-il enfin ? Mais sur ta grosse tête là. T'as un petit mot à dire au vlog ou pas ? Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce vlog sera intéressant parce que pour l'instant... Mais sinon ça va annoncer que les deux derniers vlogs vont manquer un peu de contenu. Bah pour le coup les deux derniers vlogs ça va être notre vie. Il y aura pas ni plus ni moins. Bon allez, je vais faire à manger. Bisous. Bisous les amis. Au menu de ce midi. Donc des petits spaghettis aux crevettes. Avec de la crème, du lait de coco. Bon appétit ! Alors le montage est terminé. Ouais. On a pu voir la V1 qui est pas mal. Mais là ça rend vraiment bien ton make-up. Pardon mais il vit super bien. Et ce qui est un problème encore c'est ça regardez. C'est qu'il fait beau, il fait bon. Il y a du soleil. Et ce qui est encore plus un problème c'est que normalement dans deux heures il y a de l'orage. C'est fou. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends parce que je vais me maquiller. Enfin j'ai déjà maquillé mon teint et là je vais maquiller mes yeux. J'ai placé toutes mes petites palettes comme ça. Je me sens vraiment comme une vraie make-up artiste. Et c'est parti. Je sais pas ce qu'on va faire encore une fois mais je vais essayer de faire un petit make-up jaune parce que je vous avais promis ça dans les trois derniers vlogs je crois. Et au final je vous l'ai jamais fait. Mais peut-être un peu différent de ce que j'avais fait dans ce vlog là. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez un peu voir le make-up que j'avais fait. Ou sur Instagram j'avais fait une photo avec le make-up jaune. Je vais pas vous dire les teintes que je prends à chaque fois parce que en soit que vous avez ces palettes là ou d'autres palettes c'est la même chose. En plus vous commencez à connaître par coeur les palettes que j'ai tellement je les présente. Franchement je suis un peu deg d'avoir pris que ça. Mais bon à la base vous venez pour trois semaines. Au final on est resté un mois et demi donc forcément. Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ma petite carte Heather Beauty. Je vais la plaquer bien contre le pot. Je vais prendre une teinte marronnée. Donc je fais encore une fois en V. Je fais le coin externe collé au papier. Enfin à la petite carte. Et après je remonte dans le creux pour vraiment faire un V en fin de paupière. Aujourd'hui pour le teint je suis resté sur un teint assez simple. Assez naturel je dirais presque. J'ai ni mis d'anti cernes. J'ai mis un peu de blush, un peu de bronzer. Des produits crèmes du coup c'est hyper light niveau pigmentation. Je vais juste descendre un peu parce que je suis un peu trop au dessus. Donc vous voyez je descends. Je vais refaire la même chose. J'espère que ce tuto va mieux se passer que les autres. Parce qu'à chaque fois j'ai pas de décap quand je me maquille en vidéo. Voilà donc ça fait ça. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Bon pour estomper un peu la ligne qui est hyper nette pour le coup. Je viens juste passer comme ça sans reprendre de matière. Et je viens flotter les bords. Donc ça fait ça pour l'instant. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien niveau cadrage et tout. Mais du coup ça fait ça. J'aime bien en ce moment les maquilles hyper nettes sur le coin externe. Alors qu'avant je faisais beaucoup de coins externes étirés mais floutés. Alors que là j'aime bien quand ça fait charpé. D'ailleurs hier comme Maxime a choisi mon make-up et qu'il a choisi mes pinceaux aussi. J'ai lavé tous les pinceaux que j'avais utilisé pour la vidéo. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de les laver à chaque fois qu'on les utilisait. Parce qu'il y en avait moins. Genre là hier j'ai lavé 5 pinceaux alors que normalement quand j'ai lavé mes pinceaux genre j'en ai plus d'une dizaine qu'en fait. Peut-être que je vais commencer à laver mes pinceaux à chaque fois que je les utilise. C'est ce qu'il faudrait faire d'ailleurs. Je vais prendre un autre petit pinceau et je vais prendre un orangé mais un orangé clair. Je tapote. Je fais du gâchis comme dirait Maxime. Mais juste après le coin externe traçé avec le marronné. En remontant sur mon creux paupière. On va faire un dégradé je pense plutôt classique. J'ai hâte de retrouver quand même mes autres palettes qui sont à Paris. D'ailleurs je pense que je vous ferai un rangement slash tri makeup quand je rentrerai. Enfin pas direct quand je rentrerai parce que la semaine où je rentre. Comme je vous ai dit que je sois à Paris la dernière semaine de mai. Mais cette semaine là j'aurai le temps de rien faire. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous poster deux vidéos parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir les tourner. Mais du coup la semaine d'après je pense que je vous ferai un tri makeup. Un rangement makeup. Peut-être un haul. Parce que là j'avoue qu'avec le makeup que j'ai en Corse j'arrive un peu à la limite des vidéos makeup. Je ne peux pas tester de nouveautés. Parce qu'en fait j'aimerais bien commander des nouveautés et me les faire livrer ici. Mais ça prend beaucoup trop de temps. Il y a une nouvelle marque de Makeup Révolution qui est sortie. Et j'ai commandé leurs produits pour vous faire une vidéo dessus. Je ne l'ai pas fait livrer ici alors que bon normalement la livraison est assez rapide. Parce que ça prend toujours plus de temps à arriver en Corse. Et j'ai à chaque fois peur que ça arrive quand on sera parti. Quand je vois combien de temps j'ai attendu la morphe. Je me dis je ne peux pas attendre autant de temps d'autres produits. Donc à chaque fois je fais livrer chez moi à Paris. Du coup je n'ai plus aucune nouveauté. Enfin j'ai toujours le même makeup. À part vous faire des challenges et des trucs comme ça je ne peux pas vous faire grand faux secours. Bon voilà ça fait ça pour l'instant. J'estompe les bords toujours avec le pinceau auquel j'ai mis le marronné. Et je viens flouter les bords de la forme comme d'hab. Ça peut faire un truc très très cute. Ensuite je vais venir prendre le jaune. Et pareil je le monte en creux de paupières. Et je vais jusqu'à mon coin interne. Reprendre un peu de orange parce que je trouve que mon jaune a un peu mangé le orange. Du coup maintenant je suis en train de manger le marron avec le orange. Donc je vais juste reprendre un tout petit peu de marron. Ok là le makeup me plaît. Tout est bien fondu. On a un beau dégradé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ré-intensifier le coin. Enfin la ligne là. Avec un marron beaucoup plus foncé. Donc pour ça je vais prendre un pinceau plat comme ça. Un tout petit pinceau. Et je vais remettre ma carte. Et je vais prendre le brun marron foncé. Et je viens mettre mon brun foncé. C'est la première fois que je me maquille avec vous. Et que tout se passe bien. Que je m'énerve pas. Que j'arrive à faire un makeup qui me plaît. Du premier coup. Je vais juste reprendre un tout petit pinceau plat. Mais en plus fluffy. Un peu de brun. Et je vais venir flouter ce liner. Je veux pas que ce soit un liner. Je veux que ce soit un truc un peu plus flouté. Voilà. Ça fait ça. Je trouve ça trop joli. Qu'en pensez-vous ? Tant donné qu'on va pas faire grand chose. Maintenant je vais vous faire des maquillages tous les jours. Je pourrais vous faire un vlog. Un maquillage par jour. Et je vous montre tous mes makeup pendant une semaine. Mais le truc c'est que je me maquille pas tous les jours. Hmm. Ça peut être aussi un défi. Je me maquille tous les jours. Qu'en pensez-vous ? Voilà ce que ça fait. Je trouve ça hyper beau. Et du coup je vais juste rajouter un tout petit peu d'irisé sur le coin interne. Je vais prendre un doré jaune. Et je le mets du coup en coin interne. Mais en liant bien du coup à la couleur du coin interne. Faites pas un coin interne et le laissez pas genre comme ça. Faut bien l'estomper et le monter jusqu'à qu'il se mélange un peu à votre fard de coin interne. Alors si je le laisse comme ça. C'est moche par rapport à là. Faut bien le monter comme ça. Et pour une fois les amis. Je ne vais pas faire de bascule. Et je vais pas faire de rat de cil inférieur je pense. Je sais pas. Très makeup de Maxime. Des paillettes en coin interne. Pas de rat de cil inférieur. Hmm. Je sais pas. Si je vais peut-être mettre un tout petit peu de marron foncé. Prendre le tout premier marron que j'ai pris. Et je vais le mettre vraiment collé au rat de cil inférieur. Je vais en prendre ce pinceau. Je ne vais pas rajouter de matière mais je vais juste venir du coup estomper un peu le rat de cil. Tout ça va forcément apporter un peu de fard. J'adore. Regardez. C'est trop joli. Je vais mettre du mascara. Je vais juste mettre du crayon marron en muqueuse inférieure. Là j'en ai mis en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais mettre du mascara. C'est très pratique d'avoir toutes les palettes comme ça ouvertes. Au moins tu peux voir toutes les couleurs. C'est trop bien. Et voilà. Et en rat de cil inférieur je vais mettre un mascara marron. Parce que je trouve que ça fait moins lourd de mettre un mascara marron en rat de cil inférieur. Surtout qu'aujourd'hui je n'ai pas mis d'anti cernes. Du coup si j'avais mis un mascara noir ça aurait fait cernes. Parce que ça aurait été plus foncé sur la partie inférieure de mes yeux. Merde. J'allais mettre le rouge à l'air à la poubelle. Et voilà mon make-up. Qu'en pensez-vous ? Attendez je vais vous reprendre à la lumière du jour. Et voilà. Qu'en pensez-vous de ce petit look ? De toute façon vous verrez quand je serai dehors puisqu'on va aller se balader. Mais voilà. Bref je vais aller tout manger, m'habiller et après on va pouvoir sortir se balader. Là c'est Portiche. Bon l'eau est pas belle aujourd'hui parce qu'il ne fait pas beau. On essaie de découvrir de nouvelles plages. Encore une fois les amis, Maxime nous emmène dans des endroits. Je ne sais pas où on va atterrir mais disons qu'on passe par le passage exigu. Maxime j'ai un peu peur là. On est à côté du sofitel. A tous les coups on arrive sur la place privée du sofitel. Ah on arrive à une plage. Voici la plage. Elle est pas très jolie. Elle est horrible. Il y a beaucoup beaucoup de vagues. Bon après on est sur une journée où il ne fait pas super beau. Donc forcément c'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup d'algues, beaucoup de cailloux. Même quand on fait pas aller pas vers. Je ne sais pas si vous allez montant. Oulala ça glisse. Les risques pour vous. Une anémone. On appelle une tomate de mer. Il s'agit d'une tomate de mer. Voilà. Nous sommes rentrés de balade. Depuis longtemps on a marché pendant deux heures les amis. Je peux vous dire que mes jambes sont en compote. Là il est 18h30. J'ai posté ma vidéo. J'ai fait toutes les stories et tout. Franchement faire les stories ça me gonfle. C'est insupportable. Si j'étais hyper connue je préfère mes stories. Il y a les petits chats. On est parti en balade pour voir les petits chats. Maxime a vu des bébés chats il n'y a pas longtemps. Bon bah il n'y a pas de petits chats. Ce soir c'est Maxime qui cuisine. Pas comme s'il ne cuisinait que ce soir. Il cuisine très souvent. Mais il ne veut pas me dire ce qu'il prépare. Il pleut tellement les gars mais regardez. C'est trop beau. Le soleil là c'est trop trop beau. C'est ouf. Dire qu'il faisait beau il y a genre une heure. On ne voit même plus ni Portiche ni Ajaccio. On est dans notre bulle les gars. J'ai ce qu'il vient de faire un petit timelapse. C'est mon premier timelapse les amis. Son premier timelapse. Et regardez alors ce qu'on mange. Des patates douces. Précuites au four. Avec une sauce tomate. Avec du basilic. Un peu d'huile. De la crème fraîche. Et de la mozzarella. On va vous en dire des nouvelles. C'est moi qui ai fait ce soir. Et on verra bien tout ça. Bon bon appétit les amis. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. On est mercredi. On est vraiment jeudi de l'ascension. Ah oui on est jeudi. Vous réclamez à fond. Le fait que Maxime m'acquille. Donc ça va se faire. Je pense que je vais le faire la semaine prochaine. Comme ça Maxime n'aura pas trop oublié. Ce que je lui ai dit dans la vidéo. Même s'il m'a confié qu'il avait déjà tout oublié. J'ai hâte de voir ça. Parce que ça va être super drôle. Soyez au rendez-vous. Ça sortira mercredi du coup. Normalement s'il n'y a pas de soucis. Donc là on descend faire les courses. On va se poser un peu sur la plage aussi. Parce qu'il fait beau. Il fait pas bon. Mais il fait beau. Donc on va se poser sur la plage. Bon allez je vous laisse à tous. Les amis je vous reprends très tard. Puisqu'il est plus de minuit. Je vous reprends pour ma night routine. Je vous ai totalement abandonné. On a fait les courses. On a galéré pour monter. Parce que c'était plutôt lourd. Et après le reste de l'aprem. Moi j'ai rien fait. J'ai passé 4 heures sur SHEIN. Pour faire une commande. Mais vraiment quand je vous dis 4 heures. C'est pas j'exagère. J'ai littéralement passé 4 heures. Sur l'application. Pour faire une commande. Vraiment il y a de tout sur SHEIN. Du coup j'avais tout envie d'acheter. Mais la bonne nouvelle. C'est que j'ai commandé beaucoup de make-up SHEGLAM. La marque make-up de SHEIN. Pour vous faire une vidéo crash test de la marque. Donc ça c'est plutôt cool. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines du coup. Normalement ça arrive fin mai à Paris. Mais comme je vous ai dit hier. La dernière semaine de mai je pourrais rien faire. Je serais pas du tout dispo. Donc je pense que je suis une morasse à des bûchons. Voilà c'était les infos. Donc vraiment aujourd'hui on a pas fait grand chose. À part les courses. Demain il pleut toute la journée. Donc on va bosser presque toute la journée. Enfin toute la journée. Et puis voilà quoi. Et samedi on verra s'il fait beau. Pour sortir un peu. Aller sur la plage. C'est sûr. Je vous l'avais dit de toute façon que maintenant. Les vlogs allaient être un peu moins intéressants. Pour combler cette inexistence de contenu. Je vais vous présenter ma night routine. Je vous l'avais déjà présentée. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets juste ici. Mais du coup je vais vous présenter ma night routine. Actuelle encore. Routine soin. J'ai pas encore de routine définie. Je teste beaucoup de produits. Je teste beaucoup de routines. Et quand j'aurai vraiment trouvé les perles rares. Je me poserai sur une routine que je garderai pendant des années. Enfin des mois en tout cas. Mais là pour l'instant je teste pas mal de produits. Donc première étape de ma night routine. C'est le nettoyage du visage. J'ai acheté le Neutrogena. J'ai acheté en gros de surface. C'est un gel nettoyant anti-boutons. A l'acide salicylique. Qui aide à éliminer les boutons. Prévient leur réapparition. Et c'est parfait pour les peaux. A tendance acnéique. Bon je l'ai utilisé un peu quand même. Bah ça fait depuis moins d'une semaine que je l'utilise. Matin et soir. Donc pour l'instant je pourrais pas vous dire d'effet. Mais en tout cas il me fait la peau douce. Après application. Et il tiraille pas quand je le brince. Donc ça c'est cool. Donc faut l'appliquer sur le visage humide. Mais moi ce que je fais c'est que je le mets sur mes mains. J'humidifie mes mains. Enfin je mets de l'eau sur mes mains. Et après je me masse le visage. Donc ça matin et soir je fais la même chose. Ils disent de pas l'appliquer sur les yeux. Comment vous dire que comme j'ai terminé mon démaquillant. Je me démaquille aussi avec ce nettoyant. Je suppose que ça doit pas du tout être bon pour la peau. Mais j'ai extrêmement la flemme de racheter un démaquillant pour une semaine et demie. Alors que j'ai plein de démaquillant chez moi. Je rince. Je crois que j'ai un bouton de fièvre qui va apparaître. C'est horrible. J'ai super mal. Je sais pas si c'est un bouton de fièvre ou un afte. D'ailleurs si c'est un bouton de fièvre pourquoi ça apparaît comme ça alors que j'ai pas de fièvre ? Je sais pas si c'est un bouton de fièvre ou si c'est une afte. Mais genre ça pop comme ça sur ma lèvre. Genre tout à l'heure quand j'ai finalisé ma commande. Genre ça pop sur ma lèvre. Le stress souvent. Le stress ? Je crois que je stressais trop pour ma commande Sheen. Donc après mettre, nettoyer le visage. Je passe à la lotion. Et la lotion c'est celle que je vous ai présenté dans la vidéo The Ordinary que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Je fais un crash test de la marque. Et je crash test soins et make-up. Donc si vous l'avez pas vu foncez la voix. C'est la lotion tonifiante à l'acide glycolique 7% et je l'ai bientôt terminée. Donc je pense que je vais la terminer avant de rentrer. Donc comme ça je pourrais vous faire un avis final. De toute façon je vous l'avais dit. Mais je vous ferai une session produit fini dans le dernier vlog. Donc ce sera le vlog de la semaine prochaine. Qui sortira normalement quand je serai déjà à Paris. Quelle tristesse. Ca va être la déprime les amis. Je la passe sur tout mon visage. Après ça je mets mon sérum. Et en ce moment j'alterne entre le The Ordinary que je vous ai présenté aussi dans la vidéo. Qui est anti-imperfection. Ou le sérum que je vous ai présenté dans le crash test Drunk Elephant. Pareil si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir. Du coup hier j'ai mis le The Ordinary. Donc ce soir je vais mettre le Drunk Elephant. C'est le sérum de nuit glycolique. Que j'aime beaucoup. De toute façon vous le savez. Si vous avez vu la vidéo vous le savez. Mais j'ai un coup de coeur pour ce produit. Mais ce produit coûte 87 euros. Donc c'est un nom. Et encore il y a une plus grande version qui coûte 129 euros. Vous imaginez. Ensuite je passe à ma crème de nuit. Pareil j'ai terminé celle que j'utilisais. Je vous en parlerai dans mes produits finis. Parce que j'ai beaucoup aimé celle que j'ai essayé juste avant. Je ne vous spoil pas. Je vous en parlerai dans ma session produits finis. Mais du coup en ce moment j'utilise la Drunk Elephant du coup. Et c'est la crème fouettée de Drunk Elephant. Comme d'habitude tous les produits seront en barre d'info. N'hésitez pas à aller voir la barre d'info. Je sais pas si vous regardez. Ou si elle vous sert à rien. Si je trouve elle vous sert à rien. Mais à chaque fois je mets tous les produits que j'utilise dans la barre d'info. Donc n'hésitez pas à aller voir. Cette crème est tellement épaisse. Ça m'énerve. Je mets trois heures à l'étaler. Ça me saoule. Oui. Je suis obligée de me nettoyer les mains. Entre chaque utilisation. Parce que je déteste avoir de la matière sur mes mains. Je suis chelou. Ce que j'aime bien faire en ce moment. C'est à dire depuis quelques jours seulement. Mais vraiment je me force à le faire. Parce que sinon je ne le fais jamais. C'est passer un roll-on sur mon visage. Après ma crème. Et après mon contour des yeux. Le roll-on de Jade Roller. Et je viens le passer sur mon visage. Je ne connais pas du tout les techniques. Comment il faut l'utiliser et tout. Mais du coup j'essaye de masser vers le haut. Je suppose. Pour lifter un peu. Si il y en a qui s'y connaissent. Dites moi ça en commentaire. J'avoue que j'ai un peu la flemme de suivre des tutos. De comment bien masser son visage. Et je vous avoue que. Après avoir mis le sérum Drunk Elephant. Qui picote un peu. C'est plutôt agréable. Après j'utilise mon contour des yeux. C'est le même depuis que je suis arrivée. C'est le Ren. Que j'ai bientôt terminé aussi. Qui à mon avis sera aussi dans mes produits finis. Voilà. Et pareil je viens du coup. Avec l'autre bout de mon roll-on. Masser mes yeux comme ça. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est hyper agréable. Pour le coup je crois que c'est encore plus agréable que sur le visage. Mais c'est bien de le faire le matin aussi. Pour décongestionner un peu. Mais le matin je ne le fais jamais. Parfois je mets aussi de l'huile de carotte. Chez Princesse Lya. Parce que j'ai vu que c'est favorisé le bronzage. Reconnu pour favoriser le bronzage. Cet ingrédient est parfait pour les soins après soleil. Ou en effet bonne mine. Pour assouplir la peau. Et conserver un joli teint à lait. Peut-être que je le mets ce soir. Allez. Mettons le. Mais c'est hyper grain. Bon c'est de l'huile c'est logique. Mais j'en mets très peu. Et je le chauffe bien dans mes mains. Et après je l'applique. Je suppose qu'il ne faut pas l'appliquer en dernière étape de la routine. Mais ma cousine qui s'y connaît pas mal en soins. Magali si tu passes par là réagit en commentaire. Mais m'a dit qu'il fallait mettre son huile après le sérum. Parce que sinon le sérum ne pénètre pas. Parce qu'en gros l'huile fait une barrière contre le sérum. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça Magali dis nous en commentaire. Mais du coup vu que là c'est ma dernière étape de routine. C'est bon. Elle empêche rien de pénétrer. Je suppose. Voilà ma routine terminée. Et je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je me souhaite une très bonne nuit. Et je vous retrouve demain pour une journée pluvieuse. Hello les amis. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Il a plu toute la journée. Là ça s'est un peu calmé. Il est 19h. Je vous prends très tard. Donc on n'est pas sortis du tout. Ce matin on a assis avec Maxime. Cet après on s'est occupé de nos impôts. Très adultes. Et j'ai fait du repassage. Et voilà. C'était vraiment notre journée. Elle était exceptionnelle. Ce soir Maxime nous prépare des petits burgers. Donc ça je vais vous le filmer. Parce que j'ai hâte. On ne commande pas ce soir alors qu'on est vendredi. Donc j'espère qu'ils seront bons tes burgers. Et tu ne vas pas me faire regretter de ne pas commander. Par contre aujourd'hui gros repas. Parce qu'on va se faire un petit apéro quand même. Comme d'hab. Comme tous les vendredis soirs. Maxime fait des burgers et on a acheté des desserts. Donc voilà à voir. Donc c'était voilà le seul petit truc de la journée. C'est que Maxime ce soir fait des burgers. On a des gros soucis d'internet. Donc je ne sais pas comment vous verrez cette vidéo. Ça m'étonnerait que ce soit dimanche. 4gbox ne marche plus. Il faut qu'on ait Ajaccio la changer. Sauf qu'il y a d'autres trucs prévus demain. Demain je vais chez le coiffeur. Demain Maxime va chez le coiffeur. Autre petite news. D'ailleurs je ne t'en ai pas parlé Maxime. Ça je n'apprécie pas. Mais je pense que la dernière semaine de mai il n'y aura pas de vidéo. Mais le truc c'est que... Une vraie youtubeuse elle fait ses contenus en avance. Oui mais oui. Je pourrais faire mes contenus en avance. Ça il n'y a pas de soucis. Mais le truc c'est que je ne pourrais pas parler sur Insta. Tu vas vlogger chez Flores ? Non. Pourquoi ? J'aurai pas le temps bébé. Mais les moments de préparation. Mais non mais j'aurai pas le temps. Donc je sais pas. Donc j'hésite à... Je trouve que c'est un très bon concept. Une journée dans la peau d'un Flores. Ouais mais je sais pas si j'aurai le temps. Chloé met en commentaire si t'es d'accord avec moi. Je pense qu'ils n'entendent surtout pas. Chloé met en commentaire si t'es d'accord avec moi. Donc je sais pas. Je sais pas si je posterais cette dernière semaine de mai. Si je poste au moins le dimanche ou au moins le mercredi. Ou si je poste pas la dernière semaine mais je poste 3 vidéos la semaine d'après. Donc je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Les amis il est l'heure de l'apéro. Au menu petit assortiment de chips. J'ai fait des petits roulés parce qu'il nous restait un wrap d'hier. Parce qu'on a fait des wraps hier. Roulé sauce tomate comté. C'est parti. Jessica tu peux ouvrir les yeux. Tu peux voir ton burger. Alors dans ce burger. Donc c'est un burger avec un steak. Avec du fromage de chef fondu dessus. Il y a une tranche de copa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des oignons grillés. Un oeuf. Un oeuf sur le plat. Et le mien c'est un peu le même sans l'oeuf. Avec des tomates et cerises en plus. Là on voit bien la copa là. On voit bien la copa ici. Voilà voilà. Trop bon. Bon appétit. Les amis on a fini de manger le plat. Il y a 15 minutes. Oui. Du coup c'était hyper bon. Alors ton burger corse alors. Ouais c'était un burger corse. Le mien parce qu'en vrai il y avait de la tom de chèvre corse. De la copa corse. Ouais. Là qui le tient aussi du coup. Oui. Et il y avait des oeufs. Tu viens d'un élevage. Ouais. Où tu vas chercher tes oeufs avec tes propres boîtes. Ouais. C'est un truc local quoi. Donc en vrai super bien. Même si bon. Pas tous les produits étaient locaux. Il y avait des trucs industriels. Notamment le pain. C'était super bon. Et là on passe au dessert. J'ai le temps par la vaisselle. Pour un peu digérer. Parce que franchement on était blandé. Et là c'est le dessert. En dessert on les a pris à la boulangerie hier. Ils ont pris un peu un coup sur la gueule. Le mien c'est un... Trois chocolats je crois. Je crois que c'est une mousse. Un truc comme ça. Et Maxime je sais plus du tout ce que c'est. C'est une verrine à la fraise. Mais elle a pris un coup à la gueule là. Normalement il y a un truc de chantilly. Mais comme elle l'a enfermé dans une boîte. C'est un peu con d'ailleurs. Et nous allons après. Hop. Regardez. Colanta. On va relancer juste après. Je me dis tous les efforts qu'on a fait cette semaine. Anéanti. Hello les amis. J'espère que vous allez bien. On est samedi. On descend. Maxime va chez le coiffeur. Je profite de ce passage. Pour clôturer le vlog. Parce que j'étais en plein montage de vlog. Et j'en suis déjà à plus de 30 minutes. Pour une semaine on n'a pas fait grand chose. Franchement. Je pense qu'on a beaucoup beaucoup blablaté. Donc j'espère que ce vlog vous a tout de même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de les voir. Et de les lire. Et de vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo makeup. Notamment monsieur Maxime qui me maquille. Il va se faire coiffer là. Pour être totalement prêt. Pour cette vidéo. Et pour un vlog dimanche. Ça dépend du contenu qu'on a. Mais j'hésite à faire un vlog en deux parties. Avec une partie qui sort dimanche. Et une partie qui sortira la semaine d'après. Je suis en train de me dire que là tu parles du vlog. Qui sera posté quand on sera plus encore. Ouais. Là le prochain vlog que vous verrez. On sera à Paris. Là ça fait mal là. Là ça pique un peu. Bref. Je vous laisse. N'hésitez pas à liker. Commenter. Et vous abonner si c'est toujours pas fait. On compte sur vous. De toute façon je sais que les gens qui sont pas abonnés. Qui regardent cette vidéo. Ils s'abonnent. Je sais. Je vous connais. Bon allez. Bisous. Sous-titrage ST' 501.